Réellement dites-vous que vous êtes à la carte de voir, ils devaient garder les dixirs pendant trois mois avant que les bateaux l'arrivent c'est ici et pendant trois mois ils restaient attachés comme ça ouais et assis comme ça comme ça et c'est quand on devait les donner à manger qu'on les ouvre la bouche sinon sur les 24 heures c'était plus dans le joie de l'Espagne. Putain. Ok. Ok. Ouais je sais. Nous sommes au pied de l'arbre de retour. Et tel que je te disais c'est un arbre au tout duquel ils devaient tourner trois fois. Hommes, femmes comme enfants. Ah ouais ouais. Et juste après les trois tours on considère qu'ils avaient une partie de leur âme qui rentrait dans l'arbre. Ça veut dire dépendant qu'il y en Amérique ou en Europe quand ils ont perdu la vie, leur est-ce qu'il reviendra encore chez eux. D'accord. Ce table que nous voyons a plus de 300 genres. C'est quoi comme arbre? C'est le Kigelia. C'est le Kigelia africana. C'est pour vous dire déjà quand vous regardez le contenu de l'arbre. C'est fruit on dirait le sein d'une femme. Et c'est où? Ça. Oh yeah. On dirait le sein d'une femme ou le pénis d'un homme. C'est pour dire que le fruit, la feuille et les cordes de ce table est utilisé dans des postologies. D'accord. Un homme qui n'est pas fort au lit, on peut utiliser ce fruit-là et le rend fort. Ok. Une femme qui n'a pas une bonne forme de sein, c'est-à-dire pour allaiter son enfant, on peut faire des postologies, elle pourra faire des massages, elle aura une bonne forme de sein. Donc les rois savaient quel type d'arbre utiliser avant de pouvoir le sacraliser. Pourquoi ne pas utiliser un manguer? Donc ils savaient bien que c'est un arbre qui peut avoir des effets sur l'espèce humaine. Cet arbre que vous voyez peut dater plus de 1000 ans avant de mourir. Comme le Bavram? Voilà. Donc nous sommes à l'avant-dernière étape. Nous avons fait 2 ou 3 millions de mâches pour retrouver le cimetière des esclaves. Ok. Il y avait un grand trou. C'est appelé la fosse commune. D'accord. Regardez sur le tableau. Sur ce tableau, vous avez la couleur rouge. Qui symbolise le sang. Mais quand vous regardez bien sur le tableau, de façon collective, c'est des gens qu'on a dessinés assis. Je ne sais pas si vous retrouvez. Regardez. Ils sont assis, l'un collé à l'autre. Ok. Tu vois un peu? Ouais. Tu les retrouves là? Ils sont assis comme ça. C'est pour dire que c'est dans cette condition que vous les mettez dans la case noire. Tout à l'heure, nous verrons dans la case noire. Vous allez retrouver des statues qui montrent comment les conditionner. Il n'y a pas de place. Comme c'est des gens qui attendaient les cales de bateau, dites-vous que dans la case noire, c'était une boîte de sardines. C'est des gens qu'on entassait parce qu'on a besoin de beaucoup de personnes. Donc, tous ceux qui mouraient, ou ceux qui étaient vivants et faibles. On venait les jeter dans la fosse. Chaque 23 août ici, nous avons ce jour qui est dédié à l'abodition de l'esclavage. Et vous avez les haïtiens, les martiniquais qui reviennent ici. Le 23 août? Chaque 23 août. 23 août. Ils viennent faire des gestionnaires de l'esclavage. D'accord. Voilà. Nous allons continuer d'avoir appelé sondage de l'esclavage. Et bien, on a éliminé l'acte de l'esclavage parce que dans le système... Donc, c'est ici la case noire en fait. La case noire. On ne retrouve plus la case aujourd'hui parce qu'au temps de la pollution en 1948, il y a trois nationalités qui étaient venus chercher des gens qui avaient décidé eux-mêmes de raser le fort. Ils ont brûlé le fort. C'est-à-dire, il y avait les anglais, les hollandais, les danois qui ont brûlé eux-mêmes le fort parce qu'ils ne voulaient pas laisser de traces. Et dans la même période, ils ont détruit la case. Sinon, on allait retrouver la case. D'accord. Mais en 1992, où la route des esclaves a été matérialisée, les Attiches, ils ont représenté des statues. Regardez ces deux statues. C'est en mode comment on les conditionnait dans la case noire. Wow. Et là, c'est des gens qui sont assis, les bouches baillonnées. Tout dit déjà qu'on devait les empêcher de se baler. Parce que si on les laissait se baler, il faudrait organiser des plantes. Exact, pour s'évader, ouais. Donc, tout était prévu. Et là, vous avez des vétaliques qui nous montrent comment, qui nous montrent toutes les ethnies qui ont transité par Ouida. D'accord. Ceux de Nigéria, c'est des gens qui avaient des balles à 3 fois 3. Tu les joues. Ouais. Et c'était une manière de pouvoir les identifier par rapport à ceux d'ici. Vous êtes autant aux capitons ? On vous a parlé des cicatrices de 3 à 5. Regardez dans le row. Ouais. Les deux grands jouets en gros, ça c'est ceux d'ici. Ça c'est les PEDA. Mais ceux de Nigéria, c'est des gens qui avaient des cicatrices comme ça. Et ça permettait aux maîtres qui les contrôlés de pouvoir les identifier. Parce que ceux de Nigéria, c'est des gens qui ont jugé vraiment de fort. On a besoin de ceux-là pour les plantations de canasus. Ah, c'est le Yoruba ou je ne sais plus. Ça c'est le Yoruba. Les Yoruba et les Nangos. Oui, oui, oui. Les autres petites faces que tu retrouves sur ces sculptures expliquent le Togo et le Ghana. Parce que les Togolais, les Ghanaiens, c'est des gens qui n'avaient pas de cicatrices. Tu vois, regarde ces petites faces-là. Ils n'ont pas de cicatrices parce que c'est les Togolais et les Ghanaiens. Eux, ils n'avaient pas. Mais le Nigéria et ceux d'ici, eux, ils avaient des cicatrices. Donc réellement, dites-vous que vous êtes à la carte du noir. Ils devaient garder les cicatrices pendant 3 mois avant que les bateaux n'arrivent. C'est ici. Et pendant 3 mois, ils restaient attachés comme ça ? Ouais. Et assis comme ça ? Comme ça. Et c'est quand on devait leur donner à manger qu'on les ouvrait la bouche. Putain. Sinon, sur les 24 heures, ils n'étaient plus dans le noir. Ne bouge pas à rien. Putain. Ok. Very good. Vous avez une chose là ? Oui, je sais. C'est vrai. C'est vrai. Vous n'avez pas pouvoir les marcher du espace. D'accord. Vous saurez que vous avez fait la route. qui dit que les Africains, ils ont encore une main liée, ils ont encore une main liée. Donc on n'est pas totalement libre. Non. Vous voyez plus. Et de l'autre côté, un personnage avec les mains en lèvres pour parler de la liberté. D'accord. D'une manière ou d'une autre, on peut parler de la liberté. On n'était plus encore au temps de l'esclavage. Oui, mais on a encore une main attachée définitivement. La liberté. c'est très difficile. C'est très difficile. C'est très difficile de voir combien ils souffrent. Et il y a un gars à l'arrière, il y a un gars à l'arrière, mais il y a un handbag, je pense que c'est pourquoi les Américains représentent aujourd'hui, les Américains et beaucoup de gens blancs dans le monde, où nous sommes toujours combattants pour nos droits. Nous sommes le marché des esclaves. Le marché des esclaves. Si vous regardez dans la direction, ça fait directement la porte de l'Oretroup. Ok, ça donne sur la porte. Nous retrouvons cet arbre autour duquel, un arbre sous lequel s'asseyait Francisco Sousa, le monsieur qui dirait le marché des esclaves. Nous allons avancer. Donc je vous disais, c'est ici le tour où le Ghana, le Nigeria, devait ramener tous ses effets d'îmes. Ici c'est le point de rencontre. Tous les forts n'étaient pas loin d'ici. Le fort français, le fort anglais, le fort portugais, le fort danois, le fort hollandais et tout, ils n'étaient pas loin d'ici. Les plus grandes masses, c'est-à-dire les effets des esclaves, étaient entassés dans les forts. Ceux qui devaient prendre la route des esclaves, juste après avoir les choisis ici, étaient marqués aux fesses chaudes. Et là vous avez ces boules qui expliquent comment on les alignait. Ils devaient être assis les fesses au sol dans la poussière et chaque marchand devait passer dans les allées et choisir ce qui lui revenait. Mais juste après le soir, on devait les marquer aux fesses sur place. D'où vous avez cette couleur rouge au mur qui symbolise la couleur du sang. Ça veut dire que lors de ce marquage, le sang mélangé à la poussière, ça donne la couleur ocre. D'accord. Vous avez derrière moi cette maison dans laquelle vivait Francisco Souza, le monsieur qui gérait le marché. Alors, comme la place a été renovée, les artistes, ils ont choisi, représenté de façon abstraite tout ce qui s'est passé à l'époque. C'est pourquoi vous retrouvez cette modification aujourd'hui au niveau de cette place. Mais vous avez ce cadre, il a pris 400 ans, qui vit encore ici. Le marché était géré, c'est-à-dire que dans la dernière génération, était géré par le monsieur qu'on appelle Francisco Souza. Il est venu de Salvador de Bahia. Oui, oui, oui. Donc ici, nous sommes au marché des esclaves. Ok, ok. D'accord. Et ça, ça représente en fait les esclaves, comment ils étaient alignés. Ah si, il y a même le sol, c'est ça ? Oui. C'est dur quand on entend l'histoire. C'est vrai que j'ai fait l'huile de Gorée. C'est vraiment très très dur de voir comment ils étaient tenus, leur prison, le fait qu'ils dormaient à même le sol, les enfants. Et ici, c'est encore, voilà, le conditionnement était vraiment très plein. Oui, la case noire, ils étaient assis, ils pouvaient rester assis. Et baillonnés, ça s'en conflit. On t'a pris de communication, du tout. Et la case, même, ce que je disais, la case était réalisée dans le sens de les préparer psychologiquement à la vie qui les a promis. Dans le bateau, parce qu'ils étaient enfermés, ils n'étaient pas à l'air la même. Il y avait beaucoup de suicides, je suppose, beaucoup essayaient de les jetés ou pas ? Dans l'heure des trajets, je vous dis, ceux qui étaient rebelles étaient jetés à l'eau. Ah, ils étaient jetés à l'eau. Ceux qui étaient rebelles étaient jetés à l'eau, ça c'est une partie. Avant l'embarquement, c'est-à-dire que le grand bateau était noir, dans des petites pirogues devaient les prendre depuis la côte. Et si jamais, parce que c'est des chaloupes, c'est des bateaux qu'on appelle des chaloupes, qui devaient les prendre en effectif de 7-7. Mais s'ils sont enchaînés 7, et que parmi les 7, il y a 5 qui parlent de Yoruba, et que les deux autres étaient fonds d'ici, s'il y a 5 décides de se jeter à l'eau, les deux autres, voilà, tout le monde part. Donc, avant même l'embattement, il y a beaucoup qui mourraient. Ça fait deuxième phase. Comme troisième phase, si jamais lors de la traversée, ils sont en pénurie d'alimentation, s'ils sont en pénurie d'alimentation, on jetait les gens comme ça, sans leur volonté. Pour en histoire de réduire les effectifs. Donc, il y a tout ces par-faits. Et dites-vous qu'à la destination, nous avons 18 000 esclaves déportés par an. C'est-à-dire, ceux qui arrivaient à la destination vivants. Donc, la moitié, c'est la moitié qui mourra. C'est ça. Très bien. Merci. Tu es natif ? Je suis de la famille Comerce. Ok. Et dites-vous, j'ai dit tout à l'heure, quand l'esclave est marqué ou fait chaud, ici, il devient une propriété. Donc, vous perdez votre nom original. Donc, vous avez ce nom de la diaspora. Comerce, Da Silva, Vieira, de Medoro, de Oliveira. Mais qui ne sont pas des gens venus directement du Portugal. D'accord. C'est des gens qui ont pris le nom de Comerce. Tout à fait. Moi, je m'appelle Audrey Comerce. D'accord. C'est comme nous, aujourd'hui. Voilà. Ils portent tous des noms. Voilà. Toutes les appraies. Merci beaucoup. Pas de quoi. Je vais juste d'un tour. Ok, guys. This is Marché des Esclaves. Each ball represents how they were aligned. Donc, pour les francophones, nous sommes au Marché des Esclaves. Et les poulots-sols, là, représentent comment les esclaves étaient alignés. Ok, à même le sol. So, this is really, really crazy. Merci à mes Tipeurs et mes Tipeurs et mes Tipeurs et mes Tipeurs et mes Tipeurs. Sous-titrage ST' 501 C'est quoi ça? C'est que ça? C'est le bois? Merci à mes Tipeurs et mes Tipeurs et mes Tipeurs et mes Tipeurs. Merci à mes Tipeurs et mes Tipeurs et mes Tipeurs.